Dioxide de soufre, de carbone, particules fines, la traversée de la Méditerranée apporte chaque jour son lot de pollution. Un problème visible sur les façades des habitations et des commerces situés au centre-ville. Certains riverains ont même pris des décisions radicales. Tous les jours on a des problèmes de gorge et puis c'est pas sain, on sent que c'est pas sain. Moi je suis obligé de déménager, je pense qu'en octobre-novembre je vais déménager, je vais construire sur la plaine orientale tout simplement. Les compagnies maritimes doivent gérer le mécontentement des riverains mais aussi se conformer à la législation maritime. En 2020, les rejets en soufre ne devront pas dépasser 0,5%. Dans ce contexte, les armateurs envisagent d'abandonner le fioul lourd pour le gaz naturel liquéfié. Mais cette transition énergétique nécessite de gros moyens financiers. On regarde transformer le navire au gaz qui est un investissement assez conséquent. On parle de 20 à 30 millions d'euros en fonction des navires parce que toutes les navires sont différents. Comment approvisionner les navires en gaz naturel liquéfié, c'est la question posée lors de ce colloque. Grâce à une enveloppe de 6 millions d'euros, l'Europe donne un coup de pouce aux régions pour construire une infrastructure commune en 2021 près d'un grand port de Méditerranée. Face à cet objectif commun, l'idée est de mutualiser les moyens et de faire une barge unique. Pour le moment, c'est un premier financement et si cela fait ses preuves, ce qui sera le cas à notre avis, au vu du compte rendu du séminaire d'aujourd'hui, ensuite multiplier ces points de stockage et d'approvisionnement. L'objectif est urgent car le trafic maritime a quadruplé en 20 ans. Certains armateurs ont déjà investi dans l'énergie électrique afin de moins polluer une fois acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada